Merci, madame Olga Diadi est la présidente de la fondation BGKD. Bonsoir, madame Diadi. Bonsoir, dame, bonsoir monsieur. Bonsoir, Marthe Lémié. Bonsoir, Binta. Alors, BGKD, ce sont les initiales de la créatrice de la fondation. Oui, BGKD, Bénédicte Jeannine Kakou Diagou, fondatrice de la fondation BGKD. Et c'est qui Bénédicte ? Bénédicte Jeannine Kakou Diagou est la DG du groupe INSIA, Paul Banque. Pourquoi elle a décidé de mettre en place cette fondation ? Oui, déjà, vous l'avez compris, DG d'un grand groupe, Femmes d'affaires. Elle a décidé en 2016 d'organiser un panel où elle a rencontré des jeunes, la jeunesse ivoirienne, des jeunes qui ont été sélectionnés. À la suite de ça, elle a vu les besoins réels qu'ils avaient. Elle a décidé d'apporter son soutien à ces jeunes. Et elle a été mise en 2018, la concrétisation de ce rêve, de créer sa fondation. D'accord. Et pour nous. Alors, il y a déjà un prix qui a été mis en place depuis lors. Vous en êtes à la quatrième édition. Édition. Parle-nous d'abord de ce prix, ses objectifs et tout. Le prix BGKD récompense les jeunes entrepreneurs au projet innovant, des start-up, afin de les aider, ces jeunesses, à croire en leurs rêves, mais surtout de leur apporter un appui technique et un appui financier. Et depuis 2018, nous étions à la première édition. En 2021, nous sommes à la quatrième édition. Une édition panafricaine qui va à la rencontre de neuf pays d'Afrique. C'est pour ça que nous voulons... La semaine dernière, nous avons fait le lancement à Abidjan. Et une semaine après, nous sommes à Dakar pour parler à la jeunesse sénégalaise avant d'aller vers d'autres pays. Depuis 2018, vous décernez ce prix BGKD ? Pardon ? Depuis 2018, vous décernez ce prix BGKD ? Oui, ce prix BGKD aux jeunes entrepreneurs, au projet innovant. Et pourquoi vous avez choisi Dakar pour lancer le prix ? Dakar, le pays de cœur de la fondatrice, qui a fait ses études à Dakar, trois ans. C'est à Dakar qu'elle a obtenu son bac D. Elle a fait les marines, l'école. Et Dakar l'a bien accueillie. Parce qu'à Dakar, elle a le groupe NTIA, le pôle d'assurance d'abord. Et depuis le rachat de Diamond Bank, on est passé à NTIA Banque Dakar. Donc, c'est son pays de cœur. Et pourquoi à partir de la quatrième édition, vous avez choisi de faire de ce prix un prix panafricaniste ? Oui, trois éditions en Côte d'Ivoire. Il fallait qu'on aille à la rencontre des jeunes africains. Sa vision est grande, sa vision est panafricaine. Déjà à travers ces sociétés, mais surtout aussi apportée à ces jeunes africaines pour les aider. Vraiment à sortir de leur précarité. C'est pour ça qu'avec des partenaires du secteur privé que nous avons, nous avons décidé de venir vraiment à Dakar. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, son pays de cœur. Dakar, Côte d'Ivoire, des pays frais. Vous avez donc décidé de vous ouvrir à l'international. Vous avez ciblé quelques huit pays d'Afrique, de l'Ouest et de l'Afrique centrale. D'accord. Est-ce que les conditions pour participer au concours sont les mêmes d'un pays à un autre ? Oui, les mêmes conditions. Nous avons, depuis l'année dernière, le PNU du Programme des Nations Unies pour le Développement, qui a décidé de nous accompagner depuis la troisième édition. Ils ont lé à l'état projet, parce qu'il y a des jeunes qui ont des projets. Il faut les aider à les réaliser. Et donc, il y a deux compartiments, l'étape projet et l'étape déjà entreprise créée. Deux ans. Deux ans de création. Vous pouvez participer au prix BGKD. Et 18 ans à 40 ans. Ça vise les jeunes. Il y a une somme inversée pour la participation. Non, elle est gratuite. Ce concours est gratuit. Mais avant, c'était les startups que vous financiez en Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce que vous savez que le Sénégal, quand même, l'économie est tenue par le secteur informel ? Oui, nous savons. Le secteur informel peut participer. Oui, le secteur informel peut participer. Parce qu'avant, vous allez sur le site de la Fondation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le concours est gratuit. Vous allez sur le site de la Fondation, je donnerai tout à l'heure, où on peut s'inscrire. Et ensuite, vous, c'est compartimenté, vous vous inscrivez, vous soumettez vos projets. Et effectivement, avant la finale, ceux qui seront retenus pourront avoir une formation pour les aider à présenter un projet. Parce que c'est ça. On peut avoir un projet, une entreprise, mais comment le présenter au jury qui est devant nous en ce moment ? Donc, il y a une formation que la Fondation BGK2 donne. Nous savons que le Sénégal, comme elle l'a dit, c'est informel. Un problème de formation. De formation, on va d'abord former et financer le projet. Ça, c'est ce qui nous caractérise, caractérise notre fondation. C'est qu'en plus de l'appui financier que nous donnons, nous donnons l'appui technique. Alors, vous encouragez les jeunes entrepreneurs. Justement, beaucoup de jeunes sont en train d'entreprendre. Ça, il faut le reconnaître. Mais le plus souvent à l'arrivée, c'est un échec. Parce que souvent, parfois, le projet en amont n'est pas mal réfléchi, n'est pas mal libellé. Parfois, c'est un problème de financement, d'accompagnement qui cause problème. Est-ce que vous, à ce niveau, votre fondation travaille à accompagner ces jeunes entrepreneurs-là ou qui aspirent à entreprendre ? Oui, c'est ce que nous faisons de manière vraiment, je l'ai dit, exceptionnelle. C'est que l'appui technique est très, 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 très important chez nous. Parce qu'on les aide aussi à faire des business plans. Parce qu'à chaque étape du concours, dès que vous êtes retenus, les 100 pressionnés, après, on passe à 20. Et on les aide à faire des business plans. Ils bénéficient d'un accompagnement. Et je l'ai dit tout à l'heure, avant de présenter, pour ceux qui seront à la finale, parce que pour la finale, nous prendrons 10. On espère qu'on aura un finaliste sénégalais. Sénégalais. Il aura une formation de 3 jours au pitch. Mais il y a quand même des étapes. Oui, il y a des, oui. Il y a de juger, de juger. Au grand concours. Il faut passer par quelle étape ? Aujourd'hui, c'est l'étape des candidatures qu'on va recevoir jusqu'au 30 juin. C'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert depuis la semaine dernière sur le site. Et je vous annonce que nous avons déjà des entreprises sénégalais, des jeunes sénégalais qui ont déjà candidaté. Des start-up. Des start-up. Ils sont combien, venant du Sénégal ? Du Sénégal, pour le moment, nous n'en avons que 5. Beaucoup plus dans les autres pays. Le Bénin qui a le plus, le Cameroun, tous les pays ont déjà déposé les candidatures. Vous souhaitez recevoir combien de candidats ? Les autres années, on avait 800. Mais ça, c'était uniquement la Côte d'Ivoire. Donc, on espère qu'avec 9 pays, on recevra énormément de bourses. On a envie. Pour parvenir à 10 finalistes. On en a toujours dit. Ah, récompenser 10 finalistes. On verra avec les... Aujourd'hui, là, je sors d'un rendez-vous. On espère avoir effectivement... On est à 5. Mais si on a des partenaires, je veux dire, peut-être dans les mois qui suivent, qui décident de nous accompagner. Le secteur, comment on appelle, privé sénégalais peut nous accompagner. Les partenaires, les mécènes peuvent essayer de nous accompagner. Mais justement, est-ce que vous êtes en partenariat avec le groupe Futur Média ? Oui, nous venons de rencontrer Latisse Yusundou, le PCA du groupe Média. Et nous étions ravis de lui présenter effectivement notre fondation. Et je partage notre vision. Et je pense que dans les jours qui suivent, on va signer un accord de partenariat avec le groupe. Alors, sans tout, je vous ai demandé quelles sont les étapes avant d'arriver à la phase finale. C'est un concours pour avoir des sélections, du premier, déjà depuis le 20 jusqu'au 30 juin. Il y aura les candidatures. Ensuite, il y aura les étapes d'épouillement. La deuxième phase d'étape d'épouillement, où on va sortir sans présélectionner. Parce que c'est sans présélectionner, depuis avec l'accord du PUNUD que nous avons eu l'accompagnement du PUNUD. Nous les accompagnons aussi par des formations et des insertions qui pourraient y avoir tant financiers que matériels. Mais ça, tout ça, ça reste à déterminer. Ensuite, il y a les membres du jury intermédiaires qui vont se rassembler, qui vont se recouper, qui vont choisir 20 finalistes, 20 louréats qui vont être retenus. Et ce qu'on fait de particulier, c'est qu'on fait des visites sur site. Parce qu'effectivement, il y a le projet qui est déposé, mais il faut aller voir effectivement si ce que ce jeune ou ce jeune entreprise, si c'est sur le terrain, il faut vérifier. Donc, quel que soit le pays où on aura effectivement des candidats retenus, on va envoyer des membres du jury pour aller vérifier. C'est ce qu'on fait déjà en Côte d'Ivoire. Mais donc, on va le continuer. Et en partie de ce contact, de cette rencontre, on va déterminer les 10 finalistes. Et la grande finale, c'est quand ? Donc, les membres du jury sont basés en Côte d'Ivoire. On va internationaliser les membres du jury. Je viens de sortir de la rencontre pour faciliter la transparence. Tout, surtout, beaucoup de transparence. Et le DG, de la Bourse du Journal des Valeurs, qui est déjà président du jury depuis l'année dernière, encore cette année, membre du jury. Donc, je crois que les choses vont se faire. Et avec cette rencontre que je viens d'avoir, si c'est possible, je ne veux pas tout dévoiler parce que je sors de cette rencontre, on va avoir même des Sénégalais du secteur privé dans les membres du jury. D'accord. Alors, vous ne demandez pas d'argent aux candidats ? Non, pas du tout. Mais le prix vaut combien ? Le grand prix de la fondatrice est de 25 millions cette année. Les autres années, la première année, elle était de 10 millions. Les deux dernières années, elles sont passées à 15 millions. Mais on a vu qu'on a besoin, ces jeunes ont besoin d'un montant plus élevé pour vraiment booster leurs activités, motiver davantage. Et cette année, vu ce qui est en train d'être fait, des partenaires qui nous rejoignent au fil des années, nous avons décidé de passer à 25 millions. Mais c'est quand même quatre grandes distinctions. C'est le premier prix, le deuxième, le troisième et le quatrième. Oui. Le premier prix, il est de 25 millions. Le deuxième prix, il est de 15 millions. Le troisième prix, le 10 millions, qui a été du thème développement durable et qui est porté par la Bourse régionale des valeurs, et le quatrième prix, qui est de 5 millions. Ça va se faire sur des thèmes. Le thème, le thème est jeunesse entreprenante et résilience et résilience dans un contexte de la COVID-19. Parce qu'on sait qu'ils ont été vraiment éprouvés, ces jeunes. Est-ce que c'est de l'argent que vous allez remettre aux lauréats qui vont gagner ? Mais est-ce que vous allez les suivre intégralement par rapport à leur projet ? Je l'ai dit tantôt, à la Fondation, c'est vrai qu'on donne de l'argent. Mais on a besoin de les accompagner, techniquement. Et en Côte d'Ivoire, nous avons deux grands cabinets qui nous accompagnent sur ce prix. C'est le cabinet Deloitte et Cap-MJ. Et là, depuis l'année dernière, on a une académie qui est Métis Académie qui nous accompagne. Donc ces jeunes, dès qu'ils sont retenus, ils ne reçoivent pas tout de suite de l'argent, ils vont en formation. Parce que c'est bon de donner l'argent à un jeune. Mais on ne l'aide pas si on ne l'accompagne pas. Donc on lui donne de l'argent, on l'accompagne techniquement, on lui donne des outils managériels, financiers, pour pouvoir restructurer, s'associer sur l'entreprise. Et c'est en ce moment. Et créer des emplois. Et créer des emplois. Et ils sont suivis jusqu'à aujourd'hui. À la première édition, celui qui a été récompensé en 2018 est suivi, accompagné par la fondation BGKD. Nous regardons ses dossiers. Et ce premier lauréat, quel est le résultat qu'il a fourni aujourd'hui ? Aujourd'hui, il est passé d'une entreprise à trois entreprises. Il est dans le secteur du vert. Il fait de l'engrais bio. Il s'appelle Sidverkwaku. C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Il a, au lancement, il a parlé, il a passé aujourd'hui un emploi à 40 personnes. En trois ans, 40 personnes. Et nous les accompagnons aussi pour les permettre d'avoir aussi un accès au crédit. Dans les banques. Dans les banques, surtout. Les financements. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que tant qu'il n'y a pas de garantie derrière, une grande structure, les banques ne veulent pas donner de crédit. On essaie de les accompagner. Donc, on signe avec eux des accords, on suit la comptabilité et on les suit au quotidien. Ils font partie des bénévoles de la fondation BGKD. Et j'ai créé un groupe de bénévoles. Le second et le troisième, quels sont les résultats qu'ils ont eu également à fond ? Oui, eux aussi, ils ont... Personne a échoué, j'espère. Oui, non, non, personne a échoué. La fondation ne joue pas. Parce que vous voyez la tête. La tête qui porte cette fondation ne peut pas... Je vous l'ai dit que c'est une personnalité. Donc, elle veut des champions de demain. Et que ces personnes-là deviennent peut-être une Janine Diago de demain et dans tous ces pays. On va essayer de s'étendre après dans d'autres pays. On va voir aujourd'hui, déjà, un premier départ. Pourquoi pas aller dans d'autres pays l'année prochaine. Alors, le mot de la fin est justement donner le site de lancement ou d'inscription des candidatures. Oui, le site c'est www.fondationbgkd.com. Tous les jeunes sénégalais, nous savons qu'ils sont dans le secteur informel. Mais ils ont la chance à saisir. Aujourd'hui, on voit tous ces jeunes aller vers l'Europe, pensant trouver un mieux-être. Aujourd'hui, si nous sommes accompagnés, si nous sommes nos forces, je pense qu'on peut faire beaucoup pour ces jeunes. On peut les aider à sortir de la pauvreté. Permettre à ces jeunes de se prendre en charge. Oui, de se prendre en charge. Il y a beaucoup de choses à faire. Et nous enlèguerons. La pauvreté, c'est la mission de la fondation. De la fondation. Et votre fondation cible tous les secteurs, l'agriculture. L'agriculture, tous les secteurs. La première année, même, il y a eu une lauréate qui était dans le domaine de la cordonnerie. Oui, donc tous les secteurs, secteur du vert, secteur de l'informatique, tous les secteurs, on a besoin qu'ils candidatent. Et pourquoi pas revenir fêter ici, le lauréat sénégalais. Peut-être que le Sénégal va remporter le premier prix, 25 millions, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Nous avons des jeunes qui sont très, très compétents. Oui. Très bien. Qui demandent juste à être financés, à être soutenus. En tout cas, merci beaucoup Madame Olga Diadji. Je rappelle que vous êtes la présidente de la fondation BJKD, Bénédicte Janine Kaku Diagou, à qui nous tirons notre chapeau. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci Barthélémy. Merci Binta. Merci également. Merci d'avoir suivi. Bonne journée.